Tu laisses tomber une pierre dans un puits et tu entends l'impact 1,5 secondes après avoir lâché la pierre. Quelle est la profondeur de la surface libre de l'eau dans le puits si la vitesse de propagation du son dans l'air est de 340 mètres par seconde? La chute de la pierre est un mouvement rectiligne uniformément accéléré que nous appelons mouvement 1 et la durée de ce mouvement, nous l'appelons T1. Le bruit de l'impact remonte vers le haut selon un mouvement rectiligne uniforme que nous appelons mouvement 2. La durée de ce mouvement, nous l'appelons T2 et la vitesse de ce MRU vaut 340 mètres par seconde. Nous savons aussi que T1 plus T2 est égal à 1,5 seconde. Ce que nous cherchons, c'est cette hauteur, H, que nous exprimons en mètres. Et pour trouver la hauteur, nous avons deux formules à notre disposition. D'abord, pour le mouvement 1, pour ce MRU A, nous savons que la distance parcourue est égale à l'accélération de pesanteur fois le carré du temps divisé par 2. Et pour ce MRU, nous avons la formule, la distance parcourue est égale à la vitesse constante fois le temps. Commençons par ce mouvement 1. Nous savons que la hauteur H vaut GT carré demi, donc le H est égal à 9,81. 9,81 mètres par seconde au carré, c'est l'accélération de pesanteur fois T1 au carré divisé par 2. Pour ce MRU, mouvement 2, nous savons que la hauteur H est égale à V fois T. Donc ici, c'est 340 fois T2. En plus, nous savons que T1 plus T2 est égale à 1,5 seconde, et donc le T2 est égal à 1,5 moins T1. Ici et là, nous voyons que cette fraction est égale à H et ce produit est aussi égal à H. Par conséquent, cette fraction est égale à ce produit, produit dans lequel nous remplaçons le facteur T2 par cette différence 1,5 moins T1. C'est ainsi que nous obtenons cette équation-là, qui est une équation du deuxième degré avec l'inconnu P1. D'abord, nous mettons ce 2 de l'autre côté. 2 fois 340, ça fait 680. Et ce 680, nous le distribuons sur cette parenthèse. Ainsi, nous obtenons cette équation-là. Équation dans laquelle nous mettons ces deux termes à gauche du signe d'égalité. Ainsi, nous obtenons cette équation du deuxième degré. Il est vrai que, parfois, à ce stade-ci, les élèves ne savent pas encore résoudre une équation du deuxième degré à une inconnue. Mais la calculette sait faire ça, donc on va demander à la calculette de résoudre cette équation. Nous avons d'abord une équation, donc nous allons dans le menu. Avec les touches curseur, nous allons vers le champ des équations et nous confirmons ce choix par Enter. Ceci, c'est une équation polynôme, donc nous choisissons la possibilité 2. Le degré de ce polynôme en T1, c'est 2, donc nous choisissons 2. Et voilà un trinôme du deuxième degré, AX² plus B fois X plus C. Le A, B et C sont, pour nous, 9,81, 680 et moins 1020. L'inconnu X est, pour nous, l'inconnu T1. D'abord, nous insérons le coefficient de X², donc c'est 9,81. Nous confirmons cette entrée par Enter et voilà que ce coefficient 9,81 se trouve bien comme coefficient de l'inconnu au carré, comme dans notre équation. Le coefficient de X, c'est 680. 680, nous confirmons par Enter. Le 680 est bien à sa place. Et maintenant, le terme indépendant, c'est moins 1020. Nous confirmons également par Enter. Maintenant, encore une fois, Enter. Et voilà une première solution de cette équation du deuxième degré, c'est 1,47. Retenons cela. Et maintenant, encore une fois, Enter. Voilà la deuxième solution de l'équation qui vaut moins 70,79. Retenons ces deux solutions ici. Nous savons que T1, c'est la durée de cette chute. Une durée négative n'a pas de sens. Donc ce moins 70,79, c'est une solution de cette équation du deuxième degré, mais cette solution n'a rien à voir avec notre problème. Nous ne retenons donc que la solution 1,47. Nous savons que la hauteur H est égale à 340 fois 1,5 moins T1. Et entre-temps, nous connaissons ce T1. Donc la hauteur H est égale à ce produit qui donne 10,2 mètres. Donc la hauteur H demandée vaut 10,2 mètres.